Boulébile, ce duo attachant, souligne ses 60 ans. C'est en 1962 que paraît le premier album de cette série créée par Jean Robat. Mais la naissance des personnages remonte plutôt à 1959, dans le périodique belge Spirou. Il y a beaucoup de classiques de bandes dessinées qui sont nés dans ce journal-là. On parle de Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Lee Strumph aussi sont nés dans ce journal hebdomadaire de bandes dessinées. Et lorsqu'il y avait vraiment un engouement, bien, certains personnages volaient de leur propre zèle et devenaient une bande dessinée autonome. 42 albums plus tard, Le Petit Boulle et son célèbre Amie Canet n'ont pas beaucoup changé, même s'ils demeurent contemporains. C'est un reflet de la société d'aujourd'hui, comme ça l'était à l'époque. Il faut que les enfants, les lecteurs s'y retrouvent. Donc on montre ce qu'on voit, mais sans que ce soit le sujet principal des pages. Le sujet principal des papes, c'est Boulle et Bill et leur amitié. Christophe Cazeneuve signe les scénarios des albums de la série depuis 2016. Moi, j'ai pas envie de l'ancrer dans notre actualité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de technologie mise en avant de façon ostentatoire. On peut voir un des parents ou avec un téléphone portable ou une tablette, mais c'est juste du décor. L'important, on n'est pas là. Boulle et Bill, au fil des ans, ont touché plusieurs générations de lecteurs. Le BDiste Richard Valrand a découvert l'univers de la BD avec cette série. En tant qu'auteur de BD, j'ai eu plusieurs influences. Mais pour moi, Boulle et Bill, c'est comme la première BD que j'ai reçue quand j'étais petit. Je me souviens que ma mère m'avait ramené ça d'Europe. Moi, ce que j'aimais beaucoup de Robyn, c'est vraiment son style, tout en rondeur. C'est vraiment... c'est très doux en même temps. Boulle et Bill ont les mêmes amis, les mêmes voisins et le même type d'humour depuis 60 ans. Cette exposition, qui présente une soixantaine de planches issues de divers albums, nous invite à renouer avec ces personnages réconfortants ou encore à les découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...